Bienvenue à toutes et à tous pour de nouveau fait Carl Zero sur 13ème rue. C'est à une affaire particulièrement surprenante que nous allons nous intéresser aujourd'hui. L'histoire d'un pasteur hongrois, Andras Pandi. Bien loin des préceptes chrétiens censés l'animer, comme la charité, la bonté, l'amour, ce pasteur a eu une conduite qu'on peut qualifier de démoniaque. Hongrois donc installé à Bruxelles, Pandi est un véritable tueur en série, dont la cible est sa propre famille. En trois ans, sous son toit, il va assassiner ses enfants et ses épouses. Au total, six victimes reconnues, dont on ne retrouvera jamais les corps. Six meurtres sans cadavres. Une affaire incroyable qui n'aurait jamais fait surface sans la confession d'une de ses filles, qui lui servait non seulement d'objet sexuel, mais aussi de complice. Depuis son adolescence, Agnès, la fille de Pandi, est en effet la maîtresse de son père. Schizoïde, souffrant d'un complexe d'infériorité, la jeune fille, et sous la domination de ce véritable gourou. C'est sous ses ordres qu'elle portera les coups mortels sur ses propres soeurs, ses frères et même sur sa mère. Pourtant, après des années de mutisme, Agnès va parler. Le pasteur diabolique, c'est maintenant dans les Fais Carl Zero, sur 13ème rue. Le Danube, un grand fleuve au parcours bien tortueux, comme celui du pasteur Pandi, et de la Hongrie en général. En 1956, la Hongrie sera le premier pays du bloc soviétique à se révolter. Mais très vite, les chars russes écrasent le soulèvement populaire. Bilan, 10 000 morts. L'exode est massif. 200 000 Hongrois parviennent à fuir le pays. Parmi eux, Andras Pandi et sa femme, Ilona Sores. Ils finiront leur parcours en Belgique. Pandi s'installe alors à la tête de la communauté protestante hongroise. Pandi, un pasteur comme les autres, ou presque. Il se mariera à deux reprises et aura huit enfants à son nom. Il parle mal le français, mais fort bien le néerlandais. Pour le reste, Pandi attire peu l'attention sur sa personne. Des membres de sa famille se volatilisent subitement, mais personne n'estime qu'il s'agit là de disparitions inquiétantes. En tout cas, jusqu'à l'automne 97. Andras P., pasteur d'origine hongroise, est soupçonné d'avoir assassiné six membres de sa famille. L'affaire Dutroux a éclaté il y a un an à peine. Et voilà qu'il serait question d'un nouveau tueur en série. Les télévisions diffusent à nouveau les mêmes images de perquisition, de fouilles, de déploiements de moyens policiers importants. On cherche d'éventuels cadavres. Chaque jour apporte son lot de révélations. L'affaire prend un tour encore plus dramatique lorsqu'on déterre des ossements humains dans la cave d'une des trois maisons bruxelloises d'Andras Pandi. Il ne s'agit pas de squelettes entiers. Par contre, ces restes appartiennent à une dizaine d'individus différents. En fait, si l'affaire Pandi éclate en ce mois d'octobre 1997, c'est essentiellement grâce au flair et au travail de François Monsieur qui hérite un peu par hasard d'un dossier oublié. Je suis appelé chez Mme Connings, substitute du procureur du roi, qui avait un dossier, une pile de papier, 50 cm, 75 cm, sur la disparition de la famille Pandi. J'ai pris le dossier avec à la maison et pendant tout un week-end, ici derrière la maison, je me suis amusé à mettre le dossier, donc d'abord par année, puis par dossier, puis par mois. Finalement, j'ai constitué un vrai dossier, j'ai commencé à lire et après la deuxième ou peut-être la troisième lecture, j'ai compris qu'il y avait plus dedans ce qu'on croyait. Pas facile de voir clair dans le dossier Pandi où les éléments troublants s'accumulent. En tout cas, l'affaire semble suffisamment sérieuse pour qu'on fasse appel à l'expert architecte de Sager. Sa mission ? Confronter les aménagements des maisons de Pandi au profil psychologique du pasteur hongrois. Ce qu'il faut relever d'important à propos de cette maison du quai de l'industrie, c'est qu'il s'agit d'un immeuble de coin qui présente une diagonale, comme on le voit sur ce plan. Et Pandi l'a d'ailleurs dessiné de cette façon. Cela signifie qu'il a une très bonne notion de l'organisation spatiale. Et il s'est mis à dessiner systématiquement. Il s'agit là de ce qu'on appelle un lapsus spatial. Il s'agit du refoulement de quelque chose. Un abasis ici. Une paroi. Alors dans votre esprit, il y a quelque chose qui clignote. Attention. Attention, il y a quelque chose là. Ce lien entre la cave et le deuxième étage se révélera essentiel dans la suite de l'enquête. Face à la complexité du dossier et aux dénégations de Pandi, de nouvelles techniques d'investigation vont être utilisées. Comme celles dites d'analyse de profils spécifiques, basées sur l'interprétation des témoignages écrits. A l'époque, Didier Dochin, sous-officier à la gendarmerie, était le seul en Belgique à maîtriser cette technique. Dans le cadre des textes que Pandi nous a écrits, beaucoup de ces signaux étaient présents. Ces signaux de déséquilibre, des signaux de sensibilité, des signaux de dissimulation, des signaux de distance aussi par rapport aux personnes qu'il cite dans ses récits. Alors que ce sont des propres membres de sa famille, ses propres épouses, ses propres enfants, pour lesquels normalement un père n'a pas à marquer de distance. Les fouilles des trois maisons bruxelloises du pasteur se poursuivent. On retourne tout. Mais le dossier n'avance pas beaucoup. Les preuves irréfutables manquent toujours. C'est alors que l'enquête rebondit. Agnès, la fille aînée de Pandi après plusieurs auditions, fait d'incroyables révélations. Elle tournait, elle ne me regardait plus. Elle regardait par la fenêtre, elle regardait sa montre. Elle voulait le plus vite partir de mon bureau. Et est-ce que c'est très logique ? Ce que j'ai fait, je ne sais pas moi-même. Je lui ai dit, écoute ma fille, je vois qu'il y a plus que ça. Je le vois, mais ça ne vient pas encore. Prends ta sacoche, fais un tour dans le quartier et reviens dans une demi-heure. Et on reparlera dans une demi-heure. Elle est revenue 20 minutes après. Elle s'assit à la même place. Je dis, écoute ma fille, tu as pu réfléchir maintenant ? Tu veux me dire toute la vérité ? Oh monsieur, mais c'est grave, vous savez. Vous n'avez jamais entendu un truc pareil. Je suis certain que vous n'avez jamais entendu un truc pareil. Mais comment est-ce que je vais commencer ? Et alors, elle a commencé, elle a claqué. Elle a vidé son sac, comme nous autres ont dit. Et c'est comme une chute d'eau en une fois. Bonjour à tous, coup de théâtre, donc, dans l'affaire Pandi. La fille aînée d'Andras Pandi a avoué avoir participé avec son père à l'assassinat de cinq membres de sa famille. Agnès Pandi a précisé qu'elle avait elle-même tué sa mère. L'horreur absolue. Un couple démoniaque, père-fille. Ensemble. Pendant trois années, ils ont éliminé six personnes. Deux épouses, deux fils et deux filles de la famille. Les corps ont été méthodiquement découpés. Les parties identifiables ont ensuite été entièrement dissoutes dans un acide utilisé habituellement pour déboucher les canalisations. Le macabre Bouillon sera ensuite stocké au deuxième étage dans une pièce fermée à double tour, avant d'être versé à l'égout. La cave, le deuxième étage. Voilà ce qu'avait bien perçu l'expert architecte de Sager. Les autres éléments corporels seront pour leur part déposés dans la masse des déchets de l'abattoir d'Anderleck. Ce sont en tout cas les déclarations d'Agnès. Mais Aaron, le dernier fils de Pandy, refuse d'y croire. Au début, Aaron ne voulait rien savoir de mal de son père. Rien du tout. Et c'est Agnès qui a su le persuader que vraiment le père, c'était, saurez-vous pour le mot, une ordure. Et alors, à un moment donné, c'était un soir, on confronte Pandy, père et fils. Et à un moment donné, j'avais prévu des incidents, il y avait des inspecteurs, mais ça je n'avais jamais prévu. Aaron s'est levé, il a commencé à taper sur son père en criant, « T'as tué ma mère et maintenant toi tu vas payer ». On a dû les écarter, et c'est à ce moment-là que je me suis levé, j'en pouvais plus. Je me suis levé, je me suis dirigé vers Pandy, et c'est là que j'ai constaté qu'il avait une peur physique énorme de moi. Il est allé se mettre dans le coin le plus éloigné du bureau, il tremblait comme une feuille. Mais alors, comment est-ce que ça sert ? Il ne disait rien. Alors ça y est, Agnès a parlé. Et l'histoire fait grand bruit en Belgique comme en Hongrie, pays d'origine de Pandy. Comment un homme d'église peut-il commettre de telles atrocités ? Les Borgia à côté feraient presque figure de première communion. Même si Pandy réfutant bloc les accusations de sa fille, la version d'Agnès tient la route. Alors les enquêteurs vont s'interroger, chercher des preuves, et surtout essayer de comprendre pourquoi une telle frénésie meurtrière. Quel est le mobile de ce pasteur déviant ? Y a-t-il des rites sataniques derrière ces disparitions ? Pendant des mois, il dresse le profil psychologique du tueur. Un homme d'église, certes réformé, mais quand même, qui viole sa fille, décime sa famille. Ce n'est pas courant. Pandy était-il programmé pour faire cela ? L'école peut-être, ou le séminaire ? Les études de théologie ? Tout cela a-t-il joué un rôle avant les passages à l'acte ? On va donc scrupuleusement fouiller son passé pour expliquer le massacre. Et vous allez le voir, Pandy a méthodiquement forgé ce destin tragique et odieux, avec une logique bien à lui. Alors qu'Andrache Pandy réfute tout en bloc, sa jeunesse hongroise est passée au peigne fin. C'est ici, à Débrechen, le berceau de l'église réformée de Hongrie, que l'on retrouve les éléments les plus parlants des jeunes années de Pandy. Au début des années 50, Andrache Pandy fréquente la faculté de théologie. C'est un élève brillant, comme en attestent ses résultats consignés dans les archives. Sa voie est alors toute tracée. Il n'attend plus qu'une paroisse fixe, pour devenir un pasteur à part entière. Laszlo Otvoss a étudié à la faculté de Débrechen, en même temps que Pandy. Il se souvient. Comme je me souviens, il était un peu solitaire. Il assistait normalement au cours, mais à ma connaissance, il n'avait pas d'amis. C'est évident qu'il se destinait à être pasteur. Quand il a fait son examen de vicaria, il devait présenter un travail obligatoire. Après, il a rejoint une paroisse, où il est devenu aide-pasteur. En 1957, Pandy et sa femme Ilona Sorès s'installent en Belgique. Très vite, Pandy devient la cheville ouvrière de la communauté protestante hongroise. A Liège, il va célébrer le culte successivement dans deux temples, comme ici, rue de Esbay. Il utilisera même une camionnette faisant fonction de chapelles itinérantes. A l'époque, Itzvan Stefek avait lui aussi fui la Hongrie. Il aura l'occasion de fréquenter Andras Pandy de très près. Il a été présenté à l'autorité protestante, c'est-à-dire au synode. Et le synode, qui est l'autorité de toutes les églises protestantes, a accepté son pastoral. Pandy devient donc de fait le chef de l'église réformée hongroise de Belgique. Les fidèles lui font naturellement confiance. C'est le cas de Laszlo Kérestèche, qui a fréquenté les paroisses de Pandy à Bruxelles comme à Liège. On a appris qu'il y avait tout d'un coup, on avait un pasteur protestant hongrois qui venait en Belgique et qui voulait faire des cultes. Et on était tout contents parce qu'il y a toute une communauté protestante hongroise en Belgique et on n'avait pas de pasteur. Donc c'était bien et on ne pouvait évidemment pas soupçonner de ce que ça va devenir par après. Ilona Gère, réfugiée à Liège après la révolution de 56, a bien connu Pandy. Elle fréquentera le pasteur pendant une dizaine d'années. Pandy vous demandait de l'argent pour le temple ? Oui, il a demandé, oui, mais moi j'ai dit à lui que je n'ai pas de moyens pour donner parce que je ne travaille pas. Et alors la vie est chère quand même. D'autres personnes donnaient de l'argent à Pandy. La zote, zote, il a tous donné, oui, oui. Pour la fondation de l'église, chacun donnait quelque chose par mois. Et ça, ce n'était pas la quête, c'était tout à fait à part. C'était des sommes importantes ? Là, évidemment, ça variait. Parce que ça dépendait un petit peu le statut social de chacun et de chaque famille. Mais il y avait quand même des gens qui donnaient, je ne sais pas, 500 francs ou quelque chose comme ça. C'était quand même pas mal à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec cet argent, Pandy ? Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ? Certainement, ils ont, vous voyez, acheté le temple, acheté des maisons, acheté, voilà. Et les voyager tout le temps, lui et à l'heure. Avec cet argent, Pandy achète des immeubles, à des fins religieuses, dit-il. C'est le cas à Liège et aussi à Bruxelles, rue Vandenbranden, où il s'installe avec toute sa famille. Il a demandé de ce paroissien de contacter des prêtres personnels dans des banques et de lui donner pour acheter une maison où il va faire des cultes dominicals en Bruxelles. Et il a pu acheter cette maison à son nom de personnel. Pandy pousse ainsi habilement ses paroissiens à s'endetter à son profit. À d'autres moments, il n'hésite pas à profiter de la situation précaire de ses compatriotes. Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a jamais des preuves, parce qu'en plus de ça, il a fait disparaître toutes les preuves. Pandy va ainsi détourner la pension de la pauvre grand-mère Kérestèche en lui présentant de faux documents à l'entête du ministère des Affaires étrangères. Alors, ça c'était évidemment quelque chose qu'on avait quand même craint, parce qu'on avait le statut de réfugié, on pouvait inventer un monomètre dehors. Caché falsifié, traduction officielle bidon, pandit à une attirance toute particulière pour les signatures sur des feuilles vierges. Écoute, je n'ai pas eu le temps d'appuyer ça à la machine. Alors il disait, écoute, signe ici. Il y avait un mot en dessous et que je n'avais qu'à signer. Mais il y avait une feuille vierge. Donc il n'y avait rien encore sur la feuille. Évidemment, à ce moment-là, on peut écrire n'importe quoi là-dessus. Mais on ne pensait pas à ça. D'ailleurs, il a fait pas seulement ça avec moi, il a fait ça avec d'autres. Et tout le monde a signé. Au milieu des années 70, lorsque les propres fidèles du pasteur le dénoncent pour escroquerie, c'est la fin de l'église hongroise de Belgique. Andras Pandit n'est plus chef de paroisse. Pasteur, c'est donc terminé. Pandit va devoir se recycler. Il a alors une idée. Il va devenir professeur de religion dans l'enseignement secondaire. A l'époque, ce n'est pas très compliqué. En fait, il suffit de se présenter à un examen oral devant deux professeurs de la faculté de théologie protestante. Qu'à cela ne tienne, Andras Pandit va préparer et soutenir devant eux une thèse qui a pour thème le mensonge chrétien. Ça ne s'invente pas. Voilà un thème où Pandit sait de quoi il parle. Il est d'ailleurs brillamment reçu. Et le pasteur Pandit, il devient le professeur Pandit. Diplômé, Pandit est donc prêt pour son nouveau job. Et le pasteur va prendre la chose très au sérieux. Chez lui, il enregistre ses cours sur un dictaphone. De son premier mariage, Pandit aura trois enfants. Agnès, Daniel et Zoltan. Le pasteur n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un père affectueux. Il était chef de famille dans son terme exact. Il dominait sa famille. Il était très dur avec toute personne qui était sous son autorité. Comment était-il avec ses enfants ? Voilà, comme les enfants ne riaient de tout. Je l'ai vu, c'était mal habillé. J'étais étonné comme un pasteur. Je crois comme le chien. Il traitait ses enfants comme des chiens. C'est ça. Nous sommes allés ensemble à Paris avec sa voiture. Sa fille, elle était avec ma femme derrière la voiture. Et ma femme a posé une question à sa fille. Elle a répondu. Pandit a arrêté la voiture. Elle a dit à sa fille, dis-toi, tu n'as pas le droit de parler. Alors, je l'avais dit, mais ma femme qui a demandé quelque chose. Elle a dit, elle aurait dû d'abord demander permission de pouvoir répondre. A la fin des années 60, les relations entre Pandit et Ilona Sorèche sont venimes. Le divorce sera prononcé. Il a plutôt entendu qu'elle a trompé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'était une affaire qu'il ne me regardait pas. Et à ce moment-là, je ne me suis pas du tout intéressé à ça. Mais disons que là, ça a commencé assez tôt. Alors après, il est resté avec les enfants. A partir de ce moment, Pandit va recourir avec assiduité aux petites annonces à caractère matrimonial. Ses insertions sont publiées dans la presse hongroise. Pasteur hongrois, père de famille installé en Belgique, souhaite rencontrer dame hongroise. Les enfants sont les bienvenus. A l'époque, dans un pays du bloc soviétique, ce genre d'annonce faisait très facilement mouche. Elles seront donc plusieurs à se manifester. Et l'une d'entre elles va intéresser plus particulièrement Pandit. Edith Fintor, divorcée. Fille de Pasteur elle-même et en plus, ce qui n'est pas sans importance pour Pandit, mère de trois filles. L'arrivée à Bruxelles d'Edith et de ses petites filles a lieu en 1980. De leur union, naîtront un fils, Aaron, et une fille, Reca. Très vite, Pandit installe sur elle son emprise et impose à nouveau sa loi de fer. Ils contrôlaient excessivement bien ses enfants, ses épouses. Ils étaient vraiment tenus, enfermés, pratiquement en permanence dans les maisons qu'ils possédaient. Ils ne pouvaient jamais sortir, jamais avoir de contact avec l'extérieur, avec des amis. Ils étaient évidemment autorisés à quitter le domicile pour se rendre à l'école, pour avoir leur scolarité. Mais le strict nécessaire. Et quand c'était les grandes vacances, le 1er juillet, Pandit arrivait avec des pots de couleur, en couleur noire. Ils rassemblaient tous ces meubles et ils disaient aux enfants, « Maintenant vous allez me peindre tous les meubles en noir. » Bon, ça va, les enfants s'y mettaient. Supposons que le 15 juillet c'était fini, et bien le 16, Pandit était de nouveau là, avec pots de couleur blanche. Et alors les enfants pouvaient recommencer le tout en blanc. Mais vous savez aussi bien que moi, que le noir, il faut deux couches. Donc ils étaient à l'RS pour jusqu'au 31 août. L'avocat général Alain Vinans a étudié le système Pandit dans le détail. Un système très particulier. Il était le maître de tout. Tout ce qui se trouvait dans ces différentes maisons lui appartenait, allant du plus simple mobilier jusqu'à sa femme et ses enfants, et les enfants de ses enfants. Je crois qu'un des experts psychiatres a eu la formule que Pandit était un dirigeant d'orchestre, mais qu'il ne permettait à aucune personne de cet orchestre de devenir soliste. Agnès, sa fille aînée, fait partie des possessions de Pandit. Il lui impose depuis longtemps déjà des relations incestueuses. Un rituel très précis, mis au point par le pasteur. Tout tourne autour de la chapelle aménagée dans la maison familiale. Agnès doit suivre un parcours bien précis. Une porte pour entrer, une autre pour sortir. Mais il y a surtout ce passage par la galerie des statuettes religieuses. Agnès accomplit systématiquement le même rituel, le tour de la chapelle et de sa galerie, avant de retrouver son père et amant. Gérard N. Viels a analysé dans le détail le fonctionnement du couple incestueux. Ce journaliste a d'ailleurs consacré un livre à cette affaire. Au nom du père, la vie cachée d'Agnès Pandit. Une plongée dans une relation totalement sordide. Pour elle, au début, l'inceste sur elle était pour elle très naturelle. Elle a cru que c'était normal. C'était une relation normale entre père et fille. Pandit avait, apparemment, des relations sexuelles avec plusieurs de ses propres filles. Il était parvenu à imposer ses relations sexuelles, dans certains cas même comme une cure médicale, c'est comme ça qu'il faisait passer le message, ou comme la tâche d'enseignement d'un bon père de famille. Il se sacrifiait pour ses enfants. Il se sacrifiait, en somme, pour donner une éducation sexuelle à ses enfants. En 1984, la jeune Timéa, 17 ans, la fille aînée d'Edith, tombe enceinte. Elle garde longtemps le secret, car elle ne comprend pas elle-même ce qui se passe vraiment. Dans ses carnets, on découvre une jeune fille désorientée, très seule, et animée d'un sentiment de culpabilité. On va tout faire dans la famille Pandit pour faire croire que c'est, en somme, l'épouse de Pandit qui est enceinte. Elle va se promener pendant un certain temps avec un coussin. C'est aussi elle qui reviendra de la clinique avec le nouveau-né pour faire croire aux habitants des environs que, effectivement, c'est un nouvel enfant de la famille Pandit. Timéa a un enfant mag. Normalement, Pandit croyait qu'elle allait mettre l'enfant, pour ainsi dire, à la disposition de Pandit père, comme quoi sa femme avait mis cet enfant au monde. Timéa n'a pas voulu. Et alors, dans la communauté Pandit, il y a deux camps. Il y a Timéa, Edith Finter et Andrea, et le restant. Pandit ne peut tolérer la rébellion de Timéa, qui refuse de lui céder l'enfant. C'est une raison suffisante pour qu'il prenne des mesures radicales. Éliminer Timéa. Habilement, il va manipuler Agnès et en faire sa complice, voire l'unique coupable. C'est comme dans tous les domaines d'inceste. On essaye de culpabiliser quelqu'un. Tu dois faire quelque chose, parce que si tu ne fais rien, toute notre famille va être brisée. Et donc, tu as la responsabilité de faire quelque chose. Je crois qu'on doit un peu le voir dans ce sens-là. Et quel risque était dans cette famille ? Il y avait le risque que Timéa allait briser la famille. Et donc, surtout l'image que l'extérieur avait de la famille. Et ça, il ne pouvait pas se permettre. Agnès va attirer Timéa dans la cave de la maison du Quai de l'Industrie. Munie d'un bout de poutrelle d'acier, elle tente de fracasser le crâne de sa rivale. Mais Agnès rate son coup. Timéa, sérieusement blessée, parvient de justesse à s'enfuir. Timéa déposera plainte à la police de Molenbeek pour tentative de meurtre. Agnès, pour sa part, prétend qu'il s'agit d'un simple accident. C'est paroles contre paroles. Les choses ne vont pas plus loin. En plus, sur l'insistance de Pandy, Timéa, qui ignore que son père a voulu la faire tuer, retire sa plainte. Agnès était jalouse de Timéa aussi. Timéa était plus belle qu'Agnès. Et Timéa avait un enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était jalouse. Je crois que si on peut parler de jalousie ou d'un autre sentiment, elle n'avait pas de sentiment à elle. Elle ne pouvait pas se permettre d'avoir des sentiments. Si elle avait des sentiments, c'était des sentiments qui étaient cultivés et imposés par son père. Timéa parvient finalement à fuir avec son fils Marc jusqu'au Canada. Pandy est hors de lui. Il tentera par tous les moyens de récupérer l'enfant. Toutefois, le pasteur identifie déjà une autre menace au sein de sa famille. Puisqu'il y a des personnes qui ont pris parti contre lui et qui risquent éventuellement d'aller ébruiter ce qui s'est passé, dans l'esprit de Pandy, la conclusion est logique. Ces personnes doivent disparaître. Et ces personnes, en premier stade, ce sont donc Edith Fintor et sa fille Andrea. Méthodiquement, Pandy va préparer l'élimination d'Edith, son épouse et de sa fille Andrea. Il va fabriquer les preuves susceptibles de faire croire que les deux femmes sont parties vivre ailleurs. Tout se passera dans la cave du quai de l'industrie. Agnès connaît exactement son rôle. Par ruse, Edith et Andrea sont amenés au sous-sol. Cette fois-ci, c'est Pandy lui-même qui se charge de tuer à coups de marteau. Je crois au milieu de l'horreur. Donc après le premier meurtre, quand le père a dit, bien fait Agnès, maintenant on va faire ça nous ensemble, nous deux ensemble, parce qu'on doit faire ça, parce qu'autrement notre vie est cassée ou impossible. Donc oui, à ce moment-là, Agnès a trouvé qu'Andrage était vraiment son partenaire. Elle était donc amoureuse de lui. C'est comme ça que vous décrivez les choses. Elle est devenue amoureuse de son père, certainement. Après la manipulation, la petite escroquerie pour obtenir de l'argent, Pandy vient donc de passer au stade supérieur. L'assassinat, comme suite logique, comme progression inéluctable dans la vie d'un psychopathe. C'est fait. Il est devenu un assassin et même deux fois plus tôt qu'une, un double meurtre. Le pasteur ne lésine jamais en rien. Pandy et sa fille sont liés dans ce jeu infernal qui devient même une spirale. Les deux premiers meurtres vont en appeler d'autres. Daniel, Ilona, Zoltan, Toundé. En tout, ce sont six membres de la famille qui vont être les victimes de ce véritable délire meurtrier. Mais comment le prouver ? C'est la tâche à laquelle vont s'atteler les enquêteurs et la partie ne s'annonce pas facile. Regardez. En Hongrie, la famille d'Edith s'inquiète. Voilà plus d'un an que la seconde épouse de Pandy n'a pas donné de nouvelles. En Belgique, une enquête rapide n'a évidemment abouti à rien car Pandy a brouillé les pistes. Les années passent, rien ne bouge. Pourtant, Agnès change. Elle échappe peu à peu à l'emprise de son père et craint pour le sort de Reka, sa jeune demi-sœur. En 92, Agnès dénonce son père pour inceste et évoque aussi l'absence inexpliquée de six membres de la famille. Sa déposition est prise au sérieux par la police judiciaire. Pandy est entendu. Il a une fois de plus réponse à tout. Il affirme que sa fille est aux mains d'une secte. Une fois encore, Pandy est le plus fort. Quelques années avant l'affaire Dutroux, encore, les disparitions n'étaient pas une priorité pour les services de policiers. Donc, s'il n'y avait pas des éléments très concrets, les policiers ont dit, bon, on va voir, on va attendre quelques mois ou quelques années. Les policiers, les membres de la famille, ils vont rentrer un jour. Les policiers ont cru, en tâche Pandy, disant que oui, ils vont rentrer. L'année 97 sera donc décisive. L'instruction progresse à grands pas et l'enquête se poursuit également en Hongrie. La maison que Pandy possède près de Budapest est fouillée. Des témoins sont interrogés, dans le détail. La police va de découverte en découverte. Concernant Pandy, nous avions pu établir beaucoup de choses dès avant son arrestation. Il a passé pas mal de temps en Hongrie. Au cours des années qui ont précédé, il a séjourné des semaines et des mois. Pendant qu'il était ici, il a engagé des figurants chargés de jouer le rôle de ses enfants disparus. Nous avons pu retrouver ses relations en Hongrie. Des relations avec des femmes dont certaines étaient invitées à Bruxelles. Elles étaient ses hôtes, chez lui, plus ou moins longtemps. Nous les avons retrouvées entendues à propos des habitudes et du caractère de Pandy. Maria a rencontré Pandy via les petites annonces. A sa demande, elle s'est rendue à Bruxelles. C'est là que le pasteur l'a manipulée pour fabriquer des preuves. Il m'a demandé de trouver une jeune fille qui ressemble à Réka, sa plus jeune fille. A l'époque, je travaillais dans un home pour enfants ici à Budapest. Et là, il y avait beaucoup d'enfants. Il m'a demandé cela, je crois que c'était au début de l'été 95. Andrash m'a dit, enfin pour moi c'était Armad Tash, qu'il voulait tourner un film sur sa famille, mais qu'il aimerait le tourner avec des enfants qui ne sont pas ses propres enfants. Tash, ça n'est pas un hasard. C'est le nom du plus puissant chef des anciennes tribus hongroises, pendi à ses références historiques. Bruyer les pistes, fabriquer des preuves, c'est une constante chez le pasteur hongrois. Marguerite y a participé à son insu. Il m'a demandé d'écrire une lettre à la police, lettre qu'il avait déjà rédigée. Dans cette lettre, je devais déclarer que j'avais été témoin que chez Andrash Pandi se trouve telle ou telle personne, que je connais personnellement ses fils et ses filles, ainsi que son ami et sa femme, et que j'ai l'habitude d'aider sa femme à cuisiner et à servir le repas. Alors il a écrit tout cela, et moi, je l'ai recopié. Les enquêteurs hongrois vont aussi se pencher sur les fameux ossmans, trouvés dans une des maisons de Pandi à Bruxelles. Leur ADN vont être comparés avec ceux des ressortissants hongrois disparus. Une opération longue, qui a pour but de fermer des portes, selon l'expression consacrée des enquêteurs. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas enquêté uniquement sur les familles des femmes qui étaient avec lui à Bruxelles, mais aussi sur les hongroises disparues à l'étranger. Nous avons vérifié si elles avaient eu des contacts avec Pandi, mais nous n'avons pas trouvé de personnes correspondantes. À Bruxelles, les auditions vont se poursuivre, et à chaque fois, c'est le même rituel. Pandi prend tout son temps. Il se prépare à un jeu de rôle, où lui serait le gentil, et le reste du monde des méchants. sa fille Agnès, dans le rôle de la première d'entre eux. Ma fille est entrée dans un secte, elle a eu le lavage du cerveau, c'est plus ce qu'elle raconte, elle ment, elle invente des choses, elle est folle. Lui, l'évangile, c'était sa parole, et le reste en son menteur. Tout au long des cinq années d'instruction, Agnès confirmera à chaque fois ses aveux, et donnera le maximum d'indications sur les assassinats commis avec son père. Pandi, quant à lui, ne quittera jamais son rôle de victime. Je suis le malin. Je suis le malin. N'est-ce que vous avez marquée ? Je suis le malin. Je suis le malin, je suis le malin. Je suis le malin. Je suis le malin ? Je suis le malin. C'était la vie familiale de Pandy. Là se trouvait la secte, avec le gourou tout puissant. Oui, ils vivent et ils n'ont pas de problème avec les policiers. Les policiers n'ont pas de problème avec eux. Et les bains qui ont eu trouvé dans leur maison, sont-ils à cause d'une manipulation ? Il y a un cérémonie. Il y a un cérémonie. Vous n'avez pas de cérémonie ? Non. Sa technique de défense était, lorsque l'on arrivait sur des éléments qui étaient vraiment des éléments plus cruciaux, plus délicats pour lui, de se réfugier derrière le Ikerin Ermaimi, je ne me rappelle plus, et qui était pour lui, il faut bien l'avouer, une défense fort commode. L'architecte de Sager va lui aussi alimenter le dossier d'instruction. Il ne rédigera pas moins de 6000 pages, en grande partie basées sur l'analyse des carnets intimes de Pandy. Des carnets dans lesquels le pasteur évoque certains événements clés, sous forme codée. A un certain moment, il écrit « Ma femme est partie, point », froidement. Puis il n'en parle plus. Et c'est la même chose lors de la disparition des enfants. Par exemple, il écrit « Sier du bois avec Agnès ». Est-il bien nécessaire de noter dans son carnet un tel fait à ce moment précis, alors qu'il coupe du bois presque quotidiennement ? Il n'y a pas de raison de dire « Sier du bois aujourd'hui », ça n'est pas important. « Sier du bois », ça voulait dire « Tuer, éliminer quelqu'un ». Andras Pandy a-t-il plusieurs visages ? On est en droit de se poser la question car dans les premières semaines de l'enquête, les rumeurs les plus surprenantes ont couru. Ainsi le pasteur serait un agent du KGB. Personnellement, je crois que oui. Et je vais vous dire plus, je crois qu'il était envoyé en Belgique comme agent du KGB pour avoir des renseignements des hongrois qui avaient pris la fuite de l'Hongrie. Au niveau judiciaire, il n'y a aucune trace dans tout ce dossier qui est très volumineux d'une appartenance de Pandy au KGB. Le personnage de Pandy est un personnage tellement exceptionnel et démesuré que ce personnage, avec tout ce qui l'entoure, peut naturellement donner lieu à tout genre de fantasmes. En tout cas, Pandy se sentait une âme d'espion potentiel. Il ira même jusqu'à décrocher un curieux diplôme de détective privé après avoir suivi un cours par correspondance. L'enquête est bouclée, les témoins interrogés. Pour la presse comme pour l'instruction, il est désormais clair. qu'Andras Pandy est un pervers narcissique doublé d'un manipulateur et d'un assassin. Mais attention au procès. Tout ça, il va falloir le démontrer et convaincre les jurés. Rappelons qu'à ce moment-là, aucun des six corps des victimes n'a été retrouvé. Mieux vaudrait donc parler de disparus plutôt que de victimes, comme le souligne fielleusement Pandy. Ajoutant qu'à tout moment, elle pourrait peut-être réapparaître. Ben voyons. C'est donc la parole du père contre celle de la fille, même si le témoignage de cette dernière a été parfois vérifié. C'est donc dans ces conditions que va s'ouvrir le procès du pasteur diabolique et de la jeune Agnès. C'est finalement en mars 2002 que s'ouvre le procès en cour d'assises des Pandy père et fille. 17 années se sont écoulées depuis les premières disparitions. Les aveux d'Agnès et de multiples indices concordants accréditent la thèse des assassinats en série. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé, pas de preuves donc. Un atout de poids pour Pandy qui affirme que les personnes disparues sont bel et bien en vie. Je crois que Pandy est resté durant ce procès dans le rôle qu'il a toujours tenu. Il a toujours maintenu qu'il n'avait rien à voir ni avec les faits de mœurs ni avec les assassinats. Il a toujours maintenu d'ailleurs que les personnes soi-disant assassinées vivaient toujours. Qu'il parlait avec eux via les anges apparemment. Que ces personnes pouvaient entrer à n'importe quel moment dans le prétoire et prouver ainsi de façon éclatante son innocence. qu'en somme il jouissait de la popularité ou du fait qu'il soit connu. Donc c'était pour lui vraiment un statut de star. Et à certains moments il a utilisé le prétoire comme disons une scène. Sur le banc des accusés à aucun moment Agnès Pandy ne croisera le regard de son père qu'elle appelle désormais Monsieur P. Sa défense essaiera surtout de la présenter comme une victime dans un dossier où l'essentiel des preuves repose sur ses propres déclarations. Agnès pendant tout le procès a confirmé ce qu'elle avait déclaré cinq ans avant. Donc elle a été toujours constante dans ses déclarations. Déclarations qui sont avérées sincères et véritables. Le jury a suivi Agnès parce que bon si on ne croyait pas à Agnès on devait acquitter les deux. Si on ne pouvait pas croire ce qu'Agnès disait ou avait déclaré on devait constater qu'il n'y avait pas de preuves matérielles et que donc on devait acquitter les deux. Pandy va aussi réfuter les accusations d'inceste. Il nie être le père de l'enfant mis au monde par sa fille adoptive Tyméa. Toutefois devant l'évidence des preuves ADN il expliquera cette grossesse par une histoire à dormir debout. Tyméa se serait en fait essuyer le sexe avec une serviette portant des traces de sperme appartenant à Pandy. Il ira même à envisager de porter plainte contre sa fille pour vol de sperme puisque c'est de cette façon que sa fille aurait été enceinte. Les diverses manœuvres de Pandy n'influenceront pas le jury. Coupables tous les deux avec des circonstances atténuantes pour Agnès. Pandy sera condamné à la perpétuité et ça fait il y a 21 ans de prison. Andras Pandy utilisera tous les recours belges et internationaux afin d'être rejugé en vain. Reste néanmoins l'épineuse énigme des ossements retrouvés. S'agit-il là d'autres victimes de Pandy ? Le pasteur hongrois lui parle de machination. L'explication serait en fait assez simple. Une autre hypothèse était simplement que les maisons de cette époque étaient construites sur de la terre de Ramblais et que certaines terres de Ramblais provenaient de cimetières. A 80 ans passés, Andras Pandy est détenu à la prison de Louvain. Une grande partie de ses journées est consacrée à rédiger l'énième version de sa vérité. Celle de l'innocente victime d'un soi-disant grand complot. Malgré son grand âge, il est peu probable qu'il retrouve un jour la liberté. Si Pandy est délibéré, comme dans un autre groupe autour de lui, famille ou autre, sans doute il va recommencer. Un, parce qu'il est un pervers sexuel. Il ne faut pas oublier ça parce que c'est la base de ses crimes, la perversité sexuelle. Et deux, parce qu'il veut manipuler tout le monde dans son endroit. Donc il va certainement recommencer de manipuler mais aussi d'abuser et de tuer. C'est à la prison de Bruges qu'Agnès Pandy a passé la plus grande partie de sa détention. Un retour à la liberté ne sera pas facile pour celle qui a révélé la tragédie, mais celle qui aussi a joué un rôle crucial dans cinq des six assassinats de la famille Pandy. Pour moi, Agnès, elle avait sa responsabilité parce qu'elle avait l'opportunité de parler, d'aller à la police. Donc pour moi, elle avait une responsabilité très lourde. Et de l'autre côté, je comprends que pour Agnès, c'était très, très, très difficile de parler, d'échapper à cette secte qui était la famille. Pour moi, c'est la septième victime de Pandy. Qu'est-ce que vous voudriez dire à Agnès? Petit drôle de question, mais si je savais s'il est libéré et si je sais où elle habite, eh bien, je vais d'abord lui écrire et alors lui demander s'il veut avoir une conversation avec moi. Et dans quel but ? Uniquement de l'aider. Le dossier Pandy est un dossier dont on ne sort pas totalement indemne, qui fait réfléchir à plusieurs niveaux et qui fait réfléchir notamment, et ça, c'est une question qui me hante l'esprit, c'est de savoir comment il est possible. Non, on connaît la personnalité de Pandy. On sait comment la personne fonctionnait, donc il y a un début d'explication, mais comment il est possible au 20ème siècle que de tels agissements puissent être occultés pendant aussi longtemps dans une famille qui vit dans la capitale de l'Europe entourée quand même de voisins. Nous avons essayé d'entendre Andras Pandy pour qu'il nous donne sa version des faits, dix ans après le début de l'affaire, mais il n'a pas souhaité dialoguer avec nous. Il nous a malgré tout fait parvenir un courrier particulièrement énigmatique. Une petite fille, symbolisant la candeur et la pureté d'âme, avec au verso cette phrase particulièrement bizarre, on doit laisser les morts reposer en paix, les morts vivants aussi. ... A l'issue du procès qui eut lieu en 2002, la justice belge a donc reconnu l'ex-pasteur, auteur des six assassinats. On lui impute en outre une tentative d'assassinat sur la personne de Timéa, ainsi que le viol de sa fille aînée, bien sûr, et de deux de ses belles-filles. Il est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Agnès Pandy, sa fille aînée, est quant à elle reconnue coupable de cinq assassinats et de la tentative d'assassinat sur une sixième personne. Elle a été condamnée à 21 ans de prison. Après quelques 13 années d'emprisonnement, dans lesquels elle a eu un cancer du sein, Agnès a finalement été libérée au mois de juin 2010. Elle a été recueillie dans un couvent de la région de Bruges en Belgique, où, aujourd'hui encore, elle se repend de ses crimes. Andrage Pandy, lui, est emprisonné depuis 1997. Il a aujourd'hui 84 ans. Et en raison de son état de santé, on a souvent envisagé son départ de la prison pour une maison de repos. Jusqu'à ce jour, néanmoins, aucun établissement de soins n'a été réellement requis. Il est donc pour l'instant toujours détenu à la prison de Louvain. Pour combien de temps, me direz-vous ? Eh bien, le temps qu'on tranche cette question, peut-on pardonner à un tel homme ? Le temps d'y réfléchir. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux faits Carle Zéro sur 13ème rue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !